Alors, 16h17 et je suis en train d'écouter là, j'ai pas fini, donc je viens de m'abonner à cette chaîne, donc c'est le petit survivaliste. Le petit survivaliste, et là j'écoute une vidéo qui date du 22 juillet 2017. Alors, comment faire des économies, argent, or et survivalisme? Je reviens. Alors, ce petit jeune, je dis petit jeune parce que moi je le trouve jeune, moi je vous laisserai aller voir. Je le trouve jeune par rapport à moi, je ne sais pas l'âge qu'il a ce jeune homme. Donc, c'est pas mal, je vais l'écouter jusqu'au bout parce que déjà rien que ce qu'il disait au début, déjà je trouvais ça super, super intéressant. Et là, à fur et à mesure, je m'abonne à toutes les pages que je trouve vraiment intéressantes. Alors là, je voulais vraiment vous le partager parce que c'est quelqu'un à aller voir. Là, je n'écoute que la première vidéo de ce jeune homme, donc je crois qu'il en a fait plusieurs d'après ce qu'il a dit. Alors, là aussi, il y a un exemple. C'est bon, je sors du coq à l'âme, hein. La science, les gens trouvent l'eau avec, sous-terrain, hein, qu'ils ne connaissent pas, hein. Mais là, scientifiquement, personne ne peut le prouver. Eux-mêmes ne peuvent pas trouver scientifiquement comment ça fonctionne. Ça marche, c'est tout, c'est… Et malheureusement, on ne peut pas se trouver. Alors, il y a aussi budget à prévoir pour la survie. Neuf, budget à prévoir pour le sac de survie. Donc, ça, je vais aller voir ici. De toute façon, si un jour, il y a de très graves problèmes, les gens vont s'entretuer pour aller voler de quoi manger et de quoi boire, hein. La priorité, c'est l'eau, manger, les médicaments, quoi. Donc, vous voyez des fois des trucs comme ça dans les films, mais si un jour, ça arrive vraiment, là, on ne sera plus dans un film, hein. Bon, Roger Lanois, ça, ça, c'est super aussi. Il donne de bonnes explications. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ont fait des stocks de nourriture, etc. Ce ne sont pas eux, les fous, hein. C'est plutôt nous qui ne faisons rien, qui, moi, pour l'instant, je n'ai pas fait de stock, hein. Je n'ai pas encore fait de stock, donc, eux, ils ont raison de faire, ils ont eu raison de faire du stock, on ne sait jamais. Une chose est sûre, c'est que je ne laisserai jamais mes animaux mourir de fin, hein. Et je n'irai pas tuer d'autres animaux, hein, ne vous inquiétez pas. Mais, voilà, une chose est sûre, c'est que... Donc, là, il y a ma maison de survivaliste. Donc, là, j'allais voir comment c'est. C'est intéressant. C'est intéressant. Là, j'irais écouter aussi l'effondrement du dollar et de l'euro et comment en profiter, commenté par, je crois que c'est Pierre Jovanovic. Donc, je crois que c'est Pierre, un truc comme ça, son prénom, je ne me souviens plus. Oui, c'est ça. Merci. 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 Je vous le pursuitez à la question. Je vous dépends à ma question. Merci. Merci. Moi, pour l'instant, la question que je me pose, déjà, c'est de trouver une maison, puisque je préfère vivre dans une maison que dans un appartement. Merci. Après, pour mes animaux, si on en arrivait à ça, je ne laisserai jamais mourir de faim, ça c'est sûr. Après, la dernière option, c'est de les endormir définitivement chez les vétérinaires. Voilà, si jamais on en était arrivé à une guerre où on n'arrivait même plus à nourrir nos animaux, il vaut mieux les faire endormir définitivement. Au moins, ils ne souffriront pas de la peur, ils ne souffriront pas du manque de nourriture et d'eau, surtout de l'eau. Donc, voilà, ça c'est la dernière solution en recours et qui est très bien, parce qu'au moins, les animaux, ils ont cette chance-là. Merci. 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 Vous, eh oui, on va bien voir. On va bien voir on est en 2018. On va bien voir encore sur deux ans, là, à ce qui paraît, voilà, ça va se faire entre 2018 et 2020. Ils ne savent pas trop exactement quand est-ce que ça va vraiment s'écouler, quoi. Moi, j'attends de voir. Je ne suis pas voyante. Je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, quelqu'un m'avait répondu. Je ne vais pas vous montrer qui m'a répondu quand même. C'est la moindre des choses. Alors, quelqu'un m'avait répondu. Non, ce n'est pas ici. Alors, je vais essayer. Ah, voilà, quelqu'un m'a répondu. Les banques se serviront sur les comptes, mais je pense que ça se fera petit à petit. Ce sera insidieux et que cela peut se mettre en place sur les deux ans à venir. là. Donc, ça, c'était ce qu'on m'avait répondu. De toute façon, pour l'instant, je n'ai pas trouvé comment faire pour échapper aux banques. Non, maintenant, je n'ai pas le choix. Ah, je suis obligée d'avoir un compte. Sinon, il y a longtemps, il y en a plein qui seront partis des banques, je peux vous dire. C'est sûr, on n'est quand même pas stupide à ce point. Mais là, on n'a pas le choix. Eh oui, on n'a pas le choix. Oui, on est obligé d'avoir un compte pour recevoir les sous. Et après, il faut payer. Il faut ressortir les sous. Je vais vous dire jusqu'à quel point ils nous arnaquent, les banques. Parce que pour moi, ça, c'est de l'arnaque. Non, c'est de l'arnaque. Disons qu'on se fout un peu de nous. Je vais vous raconter quelque chose qui est vrai, qui est passé. C'était un été, mais il y a des années de cela. Il y a mon petit frère, le plus jeune. Donc, ça remonte à des années. Il était à Toulouse et il faisait tellement chaud qu'il avait soif. Il n'avait pas d'argent sur lui. Il voulait s'acheter une bouteille d'eau. Donc, il va à la banque. Il n'avait pas de carte de retrait. Il va à la banque. Il va donc à l'accueil de la banque. Et il demande, voilà, si on peut lui donner 5 euros parce qu'il voudrait s'acheter une bouteille d'eau. Voilà. Bon, on lui a dit que non. Alors, lui, on lui a dit que non. Ce n'était pas possible. Alors que lui, il avait l'argent sur son compte. Il n'avait pas grand-chose. Mais il voulait sortir 5 euros pour pouvoir acheter une bouteille d'eau. Non, ce n'était même pas 5 euros. C'était en franc, je crois, à l'époque. Non, c'était en franc, pardon. Je suis encore restée dans les euros, moi. Bon, on est en euros. Non, c'était en franc. Eh bien, la banque lui a dit que non. Mais non, on ne peut pas sortir que ça. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous avez votre argent qui est dans la banque. Eh bien, on ne peut pas vous donner, par exemple, 3 euros. Là, je parle en euros. Je parle de maintenant. Alors déjà, ça m'avait choqué à l'époque de mon petit frère, quand c'était en franc. Ça m'avait choqué, quand même. Et là, maintenant, on est passé en euros depuis longtemps. Par exemple, moi, quand j'allais à l'accueil de ma banque, si moi, je voulais sortir 5 euros, ce n'était pas possible. Il fallait que ça soit à partir de 10 euros. À partir de 10 euros. Voilà. Après, quand moi, j'ai une carte de retrait, j'ai arrêté la carte bleue depuis un moment. La carte de retrait, par exemple, je vais à Leclerc. À Leclerc, il y a une machine. Vous mettez votre carte dedans. Et moi, je ne peux sortir qu'à partir de 20 euros. C'est-à-dire que si je veux sortir 10 euros, même si j'ai 100 euros sur mon compte, ce n'est pas ça, le problème. Admettons, j'ai 100 euros sur mon compte, je ne veux sortir que 10 euros pour aller payer une baguette de pain après, une boulangerie, n'importe quoi, un petit truc. Mais non, c'est à partir de 20 euros. Ça s'affiche sur la machine. Il faut que je sorte à partir de 20 euros. Vous imaginez que, en vérité, on vous tient en otage. On tient votre argent en otage. Vous ne le voyez pas comme ça visuellement, mais on tient votre argent en otage. C'est incroyable, quand même, de ne pas pouvoir sortir la somme qu'on veut. Alors que c'est notre propre argent et qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'être dans une banque. Alors là, je m'étais renseignée aussi un petit peu. Il faudra que je me renseigne un peu plus pour les buralistes. Ils ont ouvert un compte aussi, je crois, les buralistes. Ils ont un système aussi comme ça, qui est moins coûteux que les banques. Ça coûte quand même un peu d'argent, mais c'est beaucoup moins coûteux que dans les banques. Alors, j'essaie de voir. Là, je change de banque. Pour l'instant, je change de banque. Donc, je n'aurai pas à payer tout ce que je paye dans mon ancienne banque. Mais, je vais toujours chercher à payer moins ou à avoir tout gratuitement. Même si rien n'est gratuit dans la vie, il y a toujours quelque chose derrière. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Mais, moi, je vais regarder ce que j'ai envie de payer ou pas. Est-ce que j'ai envie de donner de l'argent dans un endroit où je suis désolée, mais ça m'appartient. C'est mes sous. Moi, je n'ai plus envie de donner de l'argent pour les autres. C'est fini, ça. Ça y est, ce temps, il est résolu. Je ne dis pas que je ne donne pas un euro à un FDF dans la rue. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais, par exemple, les banques, eux, ils vous grattent le moindre centime qu'ils peuvent vous piquer. Alors, moi, je vais gratter au plus possible, je peux vous dire. Il ne faut plus avoir de pitié pour eux. Non, non, il ne faut pas avoir de pitié. Ne vous inquiétez pas. Eux, ils ne sont pas pauvres. Il ne faut pas s'inquiéter. Eux, ils ont investi dans l'immobilier, dans tout ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas. Donc, maintenant, il faut garder son moindre centime pour soi. Donc, là, je vais continuer à écouter la vidéo « Comment faire des économies, argent, or et survivalisme ». En plus, il faut en profiter, hein, tant qu'on ne nous enlève pas tout sur Internet. Voilà, parce que c'est prévu que sur YouTube, dans plusieurs années, il n'y aura plus toutes ces vidéos qui sont gardées depuis des années. Ils seront enlevées. Donc, comme ça, eh bien, les enfants du futur ne sauront pas comment ça se passe réellement. Ils resteront bêtes parce qu'ils n'auront pas le choix. Ils seront devant leurs dessins animés, leurs mangas, leurs manettes de jeu. Et voilà, c'est ça. Il y aura les élites et puis il y aura les autres, quoi. Donc, il faut en profiter, pendant que vous avez YouTube, d'écouter au maximum de choses. Prenez surtout les conseils qui sont donnés. Partagez-le, partagez les conseils dans votre famille, dans vos amis. Il faut partager, hein. Voilà, c'est ça. Il faut partager les connaissances, quoi. Tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a appris, il faut le faire suivre. Et puis, ce n'est pas après moi le déluge, hein, qu'on m'avait dit une connaissance, là, qu'il m'avait sorti ça. Non, ce n'est pas après moi le déluge, non. Parce que malheureusement, on va se réincarner, on va revenir. On ne se souviendra pas, hein, de la vie précédente, sauf certains enfants qui s'en souviennent. Mais, euh, on va revenir. Et là, il faut se dire, mais dans quel monde on va revenir? Dans quoi on va vivre? Et c'est ça, moi. C'est comment, euh, quand je vais me réincarner, je vais repartir à zéro. Je vais apprendre à lire, à écrire. Et après, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Est-ce que je vais avoir un bon métier ou pas? J'en sais rien. Euh, est-ce que, euh, si je ne travaille pas, est-ce que j'aurai un revenu minimum? Euh, je ne sais pas, pour l'instant, je ne connais pas mon avenir. Mais ce que je sais, c'est que, euh, voilà, je vais me réincarner, sauf si je reste en tant que fantôme, hein. Euh, mais sinon, non, je suis censée me réincarner et puis revenir sur ce genre de planète et recommencer une vie. Et si je ne fais pas partie des élites, bah, je vais me retrouver tout en bas, quoi. Et oui, parce que beaucoup de gens, ils se disent, après moi, le début, quand on est mort, on est mort. Ben, non, malheureusement, si ça pouvait être comme ça, ça serait génial. Franchement, euh, moi-même, je me dirais, ah, j'aurai la paix, ça y est, c'est fini. Enfin, on est décédé, euh, voilà, la mort, elle est venue, la faucheuse, comme on dit. Euh, quand on, ben, quand on est vieux, on meurt à un moment donné. Même quand on est jeune, mais bon, en général, c'est quand on est vieux, on a fini de vivre. Enfin, voilà, ça serait, mais ça serait trop bien si c'était le cas. Mais le problème, c'est qu'on, ben, on revient. Ben, c'est sans le souci. C'est qu'on revient. Bon, allez, il est 16h43, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon. Bon. Bon.